hello les amis j'espère que vous allez bien moi je vais bien alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo je vous montre comment je fais mon poulet frit c'est une recette très simple elle est facile et elle est rapide donc sans plus tarder je vais vous laisser avec les ingrédients alors comme ingrédients pour notre poulet frit on aura besoin de poulet bien entendu que j'ai déjà la lavé bien nettoyer bien avec du 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 jus de citron et de l'eau donc ici j'ai mon eau cos marinate je vous mets le il a la vidéo et là j'ai ici la poudre de rondelle et la poudre de bébé ici j'ai du sel pour l'assaisonnement j'ai de la moutarde et j'ai également de l'huile pour la friture donc comme je vous disais on va maintenant venir ajouter nos épices dans le dans le poulet donc comme je vous disais ici j'ai les plats les rondelles et le pb c'est pour apporter un peu de de saveur à notre poulet donc j'ai ajouté également du sel comme vous voyez là et maintenant je vais j'ai ajouté ma moutarde vous savez que la moutarde et le poulet ça font ça fait très bon ménage donc c'est pour ça que j'ai ajouté un peu et parlant de la marinade je vous dis je vous laisse la recette dans le petit il a donc voilà je vais venir tourner bien bien mélanger de telle sorte que soit la moutarde le sel bref tout ce que j'ai mis là que ce soit bien mélanger que ça aille un peu partout dans mes morceaux de poulet quoi ensuite je vais laisser reposer environ une à deux heures du temps l'idéal sera de laisser reposer toute la nuit mais moi clairement je vais être sincère je n'avais pas du temps donc j'ai laissé maximum une heure de temps après quoi on va mettre notre casserole au feu donc ça c'est après peut-être une heure du temps on met notre casserole au feu et on va laisser cuire pendant environ 20 minutes mais il est arrivé que moi j'ai laissé beaucoup plus parce que voilà j'avais autre chose à faire dans 20 minutes c'est largement suffisant et vous n'avez pas besoin d'ajouter d'eau parce que vous voyez que ça le poulet a libéré son eau mais si vous vous rendez compte que ça n'a pas assez d'eau pour acheter juste un petit un demi verre quelques centilitres d'eau quoi donc voilà je vais retirer dans ma viande je vais séparer le bouillon des morceaux de viande et on va passer à la friture pour la friture les amis je vais mettre dans mon poêle un papier qui va au fou dans laquelle je veux venir ajouter de l'huile de friture une fois que mon huile est chaude je viens ajouter mes morceaux de poulet dans les amis je je mets mon papier au fond le papier cuisson pour éviter que ça colle au fond de la mammite et ça limite également les éclaboussures de poulet les éclaboussures d'huile les éclaboussures d'huile donc c'est pour ça que je mets le papier cuisson donc quand c'est déjà doré vous voyez que c'est bien doré là je vais venir retourner mes morceaux de poulet le but ici c'est juste de doré donc vu que les morceaux de poulet sont déjà cuits on ne va pas cuire ou bien non juste le temps nécessaire pour que ce soit doré et on peut déjà enlever quoi donc moi je recommande souvent de mettre quand même assez le feu fort que ça que ça ce soit doré et vous enlever quoi dans le but n'est pas de cuire la viande parce qu'elle est déjà cuite donc les amis si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne n'hésite pas à t'abonner surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je mets une vidéo en ligne ça vaut même pour les anciens les amis rassurez vous que vous avez activé la cloche de notification et surtout n'hésite pas de me laisser un pouce en l'air si tu aimais la recette si tu aimais la vidéo du monde commenter ce que tu en as pensé en ce qui concerne la marina je vous ai dit je vous laisse en bas d'information ou dans le petit i dont aller regarder c'est ma dernière vidéo clairement je n'ai pas voulu reprendre ici pour éviter que la vidéo soit très longue donc pratiquement la vidéo tire à sa fin merci d'avoir regardé ça me fait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires dont je vous attends dans les commentaires dit-moi également ce que vous en avez pensé on se voit dans une prochaine vidéo ciao